Alfred, j'ai trouvé le corps mutilé dont parlent les caches. Je vais essayer de déterminer la cause du décès. Les analyses de sang révèlent un arrêt cardiaque suite à une overdose d'antidouleur. De plus, les empreintes digitales de la victime ont été brûlées à l'acide. Une mort fort peu souhaitable. Ce n'est pas tout. C'est comme si l'ADN du sujet avait subi une sorte d'altération. Je n'ai pas suffisamment de données pour pouvoir effectuer une recherche croisée. Je dois analyser le corps en profondeur pour trouver des caractéristiques plus précises et pouvoir identifier la victime. Absolument. Diformité à l'oreille gauche qui semble être le résultat d'une légère agénésie de l'oreille. Une anomalie congénitale. Une alliance dans le gros intestin. Elle porte l'inscription Ophélia. La victime a récemment subi une opération de la hanche. Les tissus ne sont pas complètement cicatrisés. Alfred. La victime s'appelait Anthony Lund. Son dossier médical indique qu'il souffrait d'alcoolisme. Certainement suite à l'échec de son mariage. Le nom sur l'alliance, Ophélia, est celui de son ex-femme. Il a été vu pour la dernière fois à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Ce qui est étrange, c'est que les victimes n'ont pas disparu à Gotham. On les a amenés ici avant de les tuer. Pourquoi ? Il faut qu'on retrouve celui qui a fait ça. Puis-je vous suggérer de tendre l'oreille et de guetter cette horrible musique d'opéra ? Cela ressemble fort à une carte de visite. Le nomadman n'a pas de chance contre ces tanks. Alfred, j'ai trouvé un autre corps. Le mode de mutilation semble identique à celui des précédentes victimes. Il semblerait bien qu'un tueur en série sévisse à Gotham. Et moi qui pensais pourtant que les choses ne pouvaient pas être pires. J'analyse le corps pour trouver des signes particuliers. On note une cicatrice sur le biceps. Je reconnais ce motif. Il y a 20 ans, c'était une marque d'honneur pour les prisonniers du pénitentiaire de Blackgate. Un petit groupe de raquetteurs qu'on appelait les six de Bloodhaven. Des restes de pacemakers sont logés dans le ventricule droit. Si je recoupe le nom du fabricant avec le mode de pulsation, je réduirai le champ de recherche. Signe évident de déformation osseuse sur les genoux de la victime. La sclérose indique une arthrite juvénile. Une maladie rare et débilitante. Alfred, j'ai l'identité de la victime. Franklin Accardo. Son casier est une succession de crimes liés à la drogue. Plusieurs incarcérations dès l'adolescence. Il purgeait une peine de 20 ans de prison à Blackgate, mais a été libéré pour raison médicale suite à des problèmes cardiaques. Il vivait à Little Rock en Arkansas, où il a été porté disparu. Encore une personne enlevée hors des murs de Gotham. Un détail d'importance, monsieur. Oui, tout comme les mots inscrits à côté des corps. Essayez d'établir un lien entre les deux victimes localisées, Alfred. On leur trouvera forcément un point commun. Je ferai mon possible, monsieur. Alfred, on a une troisième victime sur la liste. La situation devient inquiétante, monsieur. Voilà qui rappelle une série de meurtres survenus au début de votre croisade. C'était Halloween, il me semble, et la nuit avait été plutôt longue. Je vais voir si je peux identifier le corps. Il y a une irrégularité sur la poitrine de la victime. On dirait une tâche de naissance bien distinctive. Une balle est logée profondément en haut du biceps. Ce type de munition est utilisé principalement avec un fusil de chasse qu'on ne produit plus depuis plus de dix ans. Il manque plusieurs orteils au pied gauche. La localisation de l'amputation indique l'ablation de tissus non viables dans le traitement d'angelure. Alfred, la victime s'appelait Robert Kinkaid. Il travaillait chez Stag Entreprises comme microbiologiste. Beaucoup pensaient qu'on voulait empêcher Kinkaid de divulguer des recherches controversées, mais cela n'a jamais été prouvé. Il a ensuite enseigné à Atlanta. C'est là qu'il a été porté disparu. Ça fait trois victimes, toutes enlevées à différents endroits du territoire. Continuez à chercher ce qui les relie, Alfred. Exact, monsieur. Les inscriptions autour des corps indiquent que le tueur a de grandes aspirations. C'est comme s'il n'était pas assez bien pour lui. Pensez-vous qu'il y ait d'autres victimes ? Oui, et j'ignore quel sort il leur a réservé. Alfred, j'ai trouvé une nouvelle victime. C'est regrettable, Maître Bruce. Reste à espérer que son corps nous livrera des indices quant à l'identité du tueur. J'ai déjà vu des formes de cicatrices comme celle-là. Il s'agit d'une morsure. Le diamètre correspond à une espèce de selachimorphe. Cette variété spécifique de requins se trouve exclusivement au large de la côte nord de Gotham. La victime porte une prothèse oculaire. Ce type d'acrylique chirurgical particulier n'a été utilisé qu'une fois, pendant un test, il y a cinq ans. Le haut du bras présente des traumatismes. Des vissants titanes ont été implantés pour soigner une fracture de l'humérus. Alfred, le nom de la victime est Lisa Mendès. Ah, la pauvre a eu une vie mouvementée, monsieur. Orpheline à neuf ans, elle connaît plusieurs familles d'accueil avant de sombrer dans la drogue. Puis, elle s'initie au surf et perd son fiancé dans une attaque de requins. Elle travaille pour une association caritative de Tuxon, Arizona, lorsqu'elle disparaît. Avez-vous trouvé un lien entre les victimes ? Je ne trouve aucun lien personnel ou professionnel entre les victimes. Mais elles ont toutes disparu près de parcs ou de terrains de sport. Essayez de découvrir un lien entre ces lieux. Très bien, monsieur. Je regarde cela. J'ai trouvé une cinquième victime, Alfred. Je le craignais, monsieur. La blessure paraît relativement récente, infligée avant le décès de la victime. L'abrasion de l'épiderme confirme qu'un tatouage a été effacé de façon sommaire. L'emplacement de cette cicatrice indique que la victime a subi une opération pour se faire enlever un rein. Une plaque de tantal. Elle couvre une fracture crânienne. Celle-ci est probablement due à un accident de boxe. Enjugée par les calosités sur ses mains, la victime devait être une combattante professionnelle. Alfred, la victime s'appelait Ella Montgomery. Ah. Il semble qu'elle ait donné ce rein à sa soeur jumelle, malheureusement décédée. C'est ce qui l'aurait amené à pratiquer la boxe et à subir ce traumatisme crânien. Elle a été portée disparue à Huntsville, en Alabama. Est-ce que les circonstances de la disparition correspondent aux autres ? Absolument, monsieur. Par ailleurs, j'ai recoupé, comme vous l'aviez demandé, les informations des parcs et terrains de sport et j'ai découvert des contrats de location qui semblent avoir été falsifiés. Quelqu'un essaie de couvrir ses traces. Trouvez tout ce que vous pouvez, Alfred. On n'a rien pu faire pour empêcher ces meurtres, mais on peut encore sauver des vies. Alfred, j'ai découvert un autre corps. Six victimes, maître Bruce. Quand ce cauchemar va-t-il cesser ? Ce type de décoloration des pigments de la peau résulte d'une brûlure chimique, probablement due au contact avec un produit à base de chlore. Une opération à la gorge pour extraire une tumeur a contraint la victime à porter une boîte vocale. La victime souffrait d'une anomalie génétique rare. Une de ses mains comptait un sixième doigt. Alfred, le nom de la victime est Alison Wears. Elle était ingénieure pour Rage Chemicals, ce qui expliquerait en partie ses problèmes de santé. Elle a emménagé dans une maison de retraite à Bloodhaven. Il y a de cela plusieurs années, leur terrain se trouve près d'un grand parc. Comparer ce parc avec les autres. Voyez si ça coïncide. En effet, monsieur, je vous envoie immédiatement l'information. Le cirque de l'étrange. Sa tournée l'a récemment emmené à travers tous les lieux où les victimes ont disparu. Donnez-moi la liste des noms des associés. Le cirque est dirigé par un individu plutôt louche du nom de Laszlo Valentine. Cherchez tous les biens loués ou possédés par le suspect. Selon les registres, monsieur Valentin tenait un institut de beauté à Gotham, mais le bail a expiré peu avant le début de la construction du Wayne International Plaza. Donnez-moi sa position. Il est temps d'en finir. Elle bosseait pour le tout. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Il est temps d'en finir. Pig peut réparer tout le monde. C'est terminé. Pig peut te réparer aussi. Te rendre parfait comme les autres. T'es cinglé. Et toi, tes voix ? Je suis venu pour t'arrêter. Mes chats ! Mes chats ! Oui ! Pig est comme Dieu. Pig est comme Dieu. Mais il est là pour réparer. Oui ! C'est ça que je peux. Moudre. C'est comme tu es basalte. C'est invasible. Les poupées ne sentent pas la douleur. On dirait qu'ils ne sentent pas la douleur. Je dois faire en sorte qu'ils restent à terre. Le vilain monsieur veut faire du mal à papa, mes chéris. On dirait une marble piece de wheelchair. Et là, tu peux. On s'en dann. On y dét integrate des machines. On y dét fille. On. On est un всё. On lui détlocite. Et il va s'occuper de toi, Batman ! Il va te rendre parfait ! Béguiste rassemblable ! Oui, mon amour ! Oui ! Lève-toi ! Oui ! Lève-toi, mon trésor ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Lève-toi ! Lève-toi ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501